Le projet que je vais présenter à Mitex cette année, c'est mon projet seul, solo. J'ai d'autres projets autour de ça, dont Aigle, Lucie, Chic Miniature, qui sont tous des projets en duo. Puis ça, c'est mon seul projet seul, en fait. Puis le projet s'appelle Guillaume et le Coutu du Mont, étrangement. C'est mon seul projet seul, mais... Et ça consiste à quoi? Bien, en fait, c'est mes compositions que je joue. Le projet en tant que tel, c'est moi avec un ordinateur, des contrôleurs, des machins comme ça. Puis, bien, c'est ça, je présente mes pièces, puis j'improvise à l'intérieur de ça. J'ai une formation de percussionniste, en percussion latine, puis classique, brièvement. Puis j'ai une formation de composition en électro-acoustique, donc j'imagine que tout ça, d'une certaine façon, réussit à se mélanger ensemble pour donner quelque chose. J'ai un... J'adore... J'adore le jazz, j'adore... Bien, en fait, le projet... En fait, pour parler des influences, c'est peut-être le projet le plus facile, en fait, c'est lui que je présente à Mitex. Les influences majeures, c'est à peu près tout depuis le clash entre la musique africaine, si on veut, puis la musique européenne. Donc, tout à partir de New Orleans jusqu'à maintenant. Que ça soit du jazz, du swing, du gospel, du barbershop et de Dixie, des mythes, mon town, funk et compagnie. L'ordinateur, c'est vraiment mon instrument principal, si on veut. Là où beaucoup de gens peuvent utiliser des samplers externes, des synthétiseurs, des machins, des trucs comme ça, des beatbox. Moi, j'utilise surtout l'ordinateur. C'est sûr que j'utilise des synthétiseurs analogues, des trucs comme ça, des trucs que j'ai réussi à ramasser à droite, à gauche. Mais principalement, c'est dans l'ordinateur. Donc, il y a tout le temps une période de création de matériel. Donc, d'enregistrement de field recording ou d'enregistrement en studio ou de sampling ou de synthèse ou de... Name it, là. Ça peut être pas mal tous les modes de création sonore. Puis après ça, une partie de séquençage, si on veut, de faire des loops de base. Puis après ça, le montage final, le mixage. Mais tout se fait à l'intérieur de l'ordinateur. C'est quoi tes logiciels de prédilection? La publicité? Bien, en fait, il y en a plein que j'utilise. Les principaux pour faire la séquence, puis pour faire le mix, c'est... Digital performer, live, comme tout le monde. Mais live, c'est surtout pour la création, en fait, pour jouer avec mes loops, puis voir qu'est-ce que ça peut amener de plus. Qu'est-ce que je peux amener de différent. Puis pour jouer live, évidemment, c'est pas mal l'idéal. Reason aussi, pour séquencer des trucs. Donc, j'ai tout le temps trouvé que c'était un outil super puissant. Puis sinon, pour faire... pour le sound design, je disais, il y en a plein, plein, plein. Que ça soit... Bien, avant, j'utilisais plus Cécilia, qui était un logiciel qui était développé par Alex Burton et Jean Pichet, l'Université de Montréal. Bien, en fait, dans les dernières années, j'étais quand même assez chanceux. J'ai pu, en faisant partie de près et de loin, et de près et de loin, et de près et de reprès et de reloin, de MUTEC, j'ai... j'ai pu aller... en fait, on a organisé une tournée l'an dernier en Chine. Si je prends la dernière, oui. En Chine, j'étais en Inde aussi, durant cette tournée-là. Préalablement, on avait été en Europe, on avait été en Italie, en France, en Allemagne, puis en Lettonie. Puis on avait fait une tournée aussi au Mexique, plusieurs villes au Mexique, on était au Chili. Puis dernièrement, j'ai organisé une tournée avec Lucie, en fait, puis pour mon projet solo, en Europe. Puis on s'est promené aussi, on a été jouer en Grèce, en Espagne. J'ose espérer que j'ai pas de projet principal. Tout ça me sert à faire la musique à tous les jours dans ma vie. Donc, c'est ça mon projet principal, de faire la musique à tous les jours dans ma vie. Bien, en fait, il y a quelque chose qui m'a tout le temps fasciné à MUTEC, puis pas uniquement parce que je connais l'organisation de ça, mais c'est surtout à travers la vision des autres artistes que j'ai rencontrés qui voient le festival vraiment comme quelque chose de spectaculairement familial et convivial et absolument trippant. Chaque fois que les artistes viennent ici, ils retournent complètement abasourdis, veulent déménager à Montréal. Ils s'imaginent que c'est le même à l'année longue ici, puis ils en veulent plus, ils en veulent plus. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la vision du festival à travers les artistes qui y participent, c'est tout le temps quelque chose d'assez spécial. Bien, au niveau de la qualité de la programmation aussi, il y a tout le temps des trucs super intéressants, des nouveautés, des trucs qui sont absolument jamais venus, qui n'ont jamais été présentés en Amérique. C'est probablement la plus grande porte d'accès pour cette musique-là en Amérique. Donc, c'est ça, c'est de présenter de la musique pour danser, par exemple, mais de qualité, qui essaie de rechercher un peu, qui essaie un petit peu d'éclater les barrières, qui essaie aussi de mélanger les influences, mélanger les styles, puis c'est d'aller chercher un peu plus loin. Sous-titrage ST' 501